C.J.D. Akala. Il s'est tenu il y a deux jours au siège de la délégation générale aux grands travaux une séance de dépouillement des offres relatives à la construction de la deuxième phase des logements du quartier Pila détruit à la suite des explosions du 4 mars. Il s'agit de 48 logements modernes. Les détails dans ce reportage de Ben Opina. Au lendemain de la déflagration des dépôts d'armes de Pila ayant entraîné la destruction de plusieurs maisons émise dans la rue de nombreux sinistrés, le président de la République en joignant au gouvernement le relogement des familles victimes de cette catastrophe. Ainsi était enclenché un plan de reconstruction des maisons détruites ou endommagées. Une première phase fut consacrée à la construction de 764 logements modernes pourvus des services urbains dont 200 sont déjà sortis des entrailles de ce site qui rivalisent déjà de modernité d'autres quartiers résidentiels de Brazzaville. Ce jour, le siège de la délégation générale aux grands travaux abritait une séance de dépouillement des offres relative à la construction de 48 logements témoins sur un autre site adjacent à celui des 200 logements déjà debout comptant pour la deuxième phase du dit projet. Il s'agit des bâtiments aux caractéristiques suivantes. 10 bâtiments de type R plus 1, 26 bâtiments de type R plus 2 et nous tous bâtiments de type R plus 3. Foui du partenariat sino-congolais, 7 entreprises chinoises ont soumissionné parmi lesquelles Chahina Changsu International et Golden Nest International pour des montants allant de plus de 11 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 17 mois pour la première entreprise et de plus de 9 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution des travaux de 18 mois pour la seconde entreprise. La session de la commission de passation des marchés publics tranchera sur les adjudicats.